Beerus et Whis sont-ils au top des ZLR ? Directement, on va avoir 7 en ki, 150% attaques et def, 30% de critiques, c'est déjà super de commencer à 13 de ki, et en plus si attaque subie, 70% attaques et def multiplicatif, 50% d'esquive, et en plus si HP en dessous de 70% lors de l'attaque, spé bonus, et ça c'est vraiment génialissime en termes de kit, car au niveau des spé, il va gagner de l'attaque et def, mais surtout du soin, 10%, 15%, ce qui fait que si vous vous faites défoncer en première, deuxième position, et bien cela va vous soigner 25% HP, augmenter sa def, et en plus dès la deuxième attaque subie, on va avoir de l'esquive, ce qui en fait un excellent soigneur et un excellent tank, mais assez RNG bien évidemment. Malheureusement, vous le savez, il y a un défaut majeur à ce personnage, c'est qu'en termes de l'inbodies, c'est vraiment vraiment moyen. Ok, il y a les Beerus, mais en vrai ils sont tous morts dans le game, l'endurance pas tant qu'il du tout, l'intelligence ZTR à voir, et ça fait que certes on va avoir 6 ou bien 5 liens en commun, mais dans l'effet, on va plutôt le lier avec Weerus ou bien le Goku Endurance, qui sont deux personnages extrêmement synergiques ensemble, car Weerus va changer deux couleurs de ki en Endurance, Technique et Intelligence, changement qui permet à Goku d'avoir constamment son attaque sup et sa garde, ce qui en fait le meilleur TUR du jeu, et bien évidemment, Weerus partage des liens avec Beerus et Whis, et au niveau offensif du coup, une seule spé, 0 attaque subie, neutre, critique, 3M5, 6M7, et en lien 10, 3M7, 7M, c'est pas extraordinaire, mais dès qu'on a subi une attaque, on va monter bien plus haut, 6M avec des pics à 11M, et en lien 10, 6M2, 11M9, c'est vraiment très très bon, et ça c'est seulement sur une seule spé, s'il y en a double spé, alors là ça monte pas mal, 5M6, 8M8, 5M9, 9M2 en version lien 10, et enfin, en version en dessous de 70% HP, attaque subie, neutre, critique, 9M6, 15M, sachant que seulement la première spé est en critique, en plus du fait que je ne compte pas le bouillage support de Weerus, et bien pour moi c'est une valeur extrêmement intéressante, notamment en lien 10, 10M, 15M6, très 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 bien. Par contre, au niveau défensif, c'est quand même très disputable, 240K, 293K, une seule spé, double spé, 0 texte subie, disons les termes, c'est nullissime, et cela malgré des liens 10 plutôt favorables, 275K, 330K, heureusement qu'on soigne parce que là vraiment c'est très très mauvais, mais dès lors qu'on subit une attaque pour cette tour, on va tanker très très bien, 416K, 500K, et en version lien 10, 466K, 500, 59K, là vraiment c'est très bon, ça soigne, ça tanque, et en plus ça peut esquiver si elle a subi, très très bien, rien à dire, à part le fait qu'il dépend de Weerus, si vous ne l'avez pas, c'est vraiment beaucoup moins bon, moins de soins, moins de synergies, moins de def. Du coup, voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, et sur ce, jouez, ciao !